Pourquoi mettre une célébrité magnifique dans mon livre ? C'est parce que je voulais absolument confronter le fantasme d'un jeune garçon qui a 18-20 ans, qui rêve comme nous tous, comme moi j'en ai rêvé au même âge, de la plus belle fille du monde. Et en tant que romancier, je me suis dit chiche, je vais le faire, tu es chez toi, je fais sonner à la porte la plus belle fille du monde, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, pourquoi elle spécifiquement ? Pourquoi Scarlett Johansson ? Parce qu'il me fallait d'abord une fille d'environ 25 ans, incroyablement belle pour les garçons, c'est-à-dire que tous les garçons la regardent un peu comme le loup de Texavri avec la langue, et qui pend, et toutes les filles la trouvent super jolie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haine de la part des filles, comme on peut avoir avec d'autres actrices plus vénéneuses, elle est universellement aimée et désirée par les garçons comme par les filles. Je n'ai pas trouvé en France, je n'ai pas trouvé en Belgique, je n'ai pas trouvé en Pologne, je n'ai pas trouvé en Ukraine et elle s'est imposée par déduction. Voilà pourquoi j'ai choisi Scarlett. C'est-à-dire qu'elle est une histoire très ironique, et en fait, Scarlett Johansson est en train d'arriver, mais elle n'est pas une personne d'arriver, elle est en train d'arriver, et elle n'a même pas une conséquence de la vie d'un autre personnage. Oui, elle a réagi assez rapidement d'ailleurs, puisque peu après la sortie du livre, on a reçu, au moment d'ailleurs, où je lui ai envoyé une lettre à son agent à Los Angeles pour lui demander, un, de jouer le film, deux, de le réaliser. J'ai reçu le jour de l'envoi, une assignation au tribunal où elle réagissait vigoureusement pour faire interdire le livre. Oui, il s'agit d'aller. Ensuite, il y a eu un procès, sur lequel elle a été déboutée, puisque ses demandes étaient infondées juridiquement en France, et voilà, ça a pris des mois et des mois, ça a pris presque une année. C'était embêtant pour nous et l'éditeur français, parce que beaucoup de pays avaient acheté les droits du livre, et tout était suspendu à ce procès, et la justice a dit que non, non, je n'avais pas abusé de son nom, profité de sa celebrité pour faire un livre. Et tant mieux, parce que je n'ai pas la chance d'être là aujourd'hui et de présenter ce livre chez vous. C'est important, parce que je parle de l'ironie, parce que cette livre est aussi une histoire de l'histoire, dans lesquels événements nous vivons. C'est ma théorie, mais peut-il vous le faire ? C'est que nous vivons dans lesquels, où nous nous restons avec des idoles. Ce monde, il a toujours existé. Ça a été les peintures sur les grottes, ça a été les sculptures, ça a été la peinture. Aujourd'hui, c'est le show business, c'est The Voice, c'est les actrices de cinéma qui nous font rêver, parce qu'au fond, au départ, ce sont toujours des gens normaux, des gens comme nous, qui tout d'un coup ont une réussite fulgurante et sont aimés par le monde entier. Il y avait un grand mythe du boxeur aux États-Unis, il y a eu des dizaines de films sur la boxe, où un petit gamin qui vient d'Italie, qui est pauvre, monte sur le ring, et puis c'est le balboa, etc. Donc on est toujours fasciné par des gens qui sont sortis de la condition ordinaire et qui sont devenus extraordinaires. On rêve tous d'être extraordinaires à un moment, ça c'est évident. Donc on est fasciné par ces gens et on oublie que ces gens ne vivent que parce que nous, gens ordinaires, on est là et on leur donne un statut d'idole. Mais c'est nous qu'ils ont ces gens-là. Et moi j'avais envie justement de mettre quelqu'un d'extraordinaire dans la vie d'un type ordinaire et de voir ce qui se passe. Alors après, il y a des rebondissements dans le roman qu'on ne va pas dévoiler ici parce que mon livre, il est ironique comme sont ironiques les contes et les fables. Et moi c'est une fable sur l'illusion. Au fond, qui on est, qu'est-ce qu'on aime chez l'autre, pourquoi on est fasciné par une une, Scarlett Johansson. C'est son tour de poitrine ? Mais il y a des filles qui ne sont pas actrices qui ont une très jolie poitrine aussi. Croyez-moi. Je me souviens de l'ironie, je me souviens d'un peu comme guppie, mais ça a son sens, que je ne suis pas une personne qui a été fasciné l'idole. Je voulais vous demander, est-ce que l'autor est une personne qui a dû se prépatre à un fan ou peut-être aussi un fan ? Alors moi j'ai strictement rien à foutre des gens célèbres. Aujourd'hui même un poisson mort dans une assiette est célèbre parce que les gens qui le bouffent font des photos, le mettent sur Facebook et il y a 150 personnes qui disent je like. Donc pendant 150 likes, le poisson il a été célèbre. Donc la célébrité, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse dans le livre La première chose qu'on regarde, ce n'est pas du tout la célébrité. C'est l'illusion des choses. C'est le malheur des gens qui ne sont pas dans le bon corps, dans la bonne apparence. Il y a des filles d'un romantisme absolu qui ont un corps vulgaire. Il y a des filles, des passionnées de l'amour, des amoureuses de la chair et qui ont des physiques de manches avalées. Et en fait la grande souffrance des gens, c'est quand il n'y a pas d'adéquation entre notre apparence et notre cœur, notre âme, parce que les gens ne voient que l'apparence. Et moi j'avais envie avec ce livre de dire mais arrêtez, putain, arrêtez de juger les gens sur leur apparence regardez qui y sont. Imaginez-les sans leur corps. Qu'est-ce que vous voyez ? Moi c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai voulu dénoncer la grande foire aux illusions à travers cette fable, en prenant Scarlett ou une autre, parce que Scarlett n'est pas du tout en cause, mais de se dire au fond, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on aime chez l'autre ? Comment on veut être vu ? Si quelqu'un vous prend pour quelqu'un de méchant et Christopher qui est ici, qui nous fait de la gentillesse de faire les sous-titres, dit mais lui, lui c'est un type méchant. Moi je vais vous voir comme un type méchant et ce n'est pas vrai. Comment vous allez faire pour dire je ne suis pas méchant ? Comment on se défait de l'image de soi quand elle n'est pas juste ? Et puis je voulais aussi parler du chagrin de la tragédie des belles. C'est dur d'être très belle. On dit toujours quand quelqu'un est vilain la pauvre, elle est moche, mais les belles. C'est dur. Elles ont le monde entier aux fesses. Les moches, elles ont les moches. Mais les belles, elles ont les moches aussi, qui leur courent après. En fait, c'est la première phrase, c'est la dernière chose qui arrive dans ma tête et qui est donc la première chose qui me permet d'écrire. Moi quand j'écris un livre, il est écrit dans ma tête. Donc j'ai le sujet, j'ai l'histoire, j'ai la fin, tout est là, à peu de choses près. Et j'attends ce déclencheur, ce moment magique qui est la première phrase. Et il m'a toujours fallu dans tous mes livres une phrase extrêmement forte pour la première fois. et quand un moment, je ne sais plus, je crois que je me baladais à Paris, je faisais mes courses et je crois que j'ai dû voir une femme passer avec des seins et j'ai dit, putain, c'est ça. Arthur Dreyfus aimait les gros seins. Et j'ai dit, je vais oser. Et je suis rentré chez moi, j'ai rangé mes courses, je suis mis à écrire. J'ai mis cette phrase et le livre est sorti. Et j'ai aimé la... Ouais, l'audace, le courage de cette phrase. Il faut appeler un chat un chat, quoi. Voilà. A potem, to pytanie, je suis dans le process, parce que quand j'ai lué, je me souvié en pensant, c'est que j'ai lué aussi, j'ai lué en train de société. J'ai lué en train de recours et comme écrivain, j'ai lué un peu aussi, j'ai lué en train de répéter, j'ai lué en train de répéter, j'ai lué en train de répéter. plus que quelqu'un qui s'agit d'un écrivain, d'un écrivain. Peut-être que c'est mon mythe, je me souviens quelque chose, mais j'utilise un moment et je suis confronté à ce que je pense. Pour les autres écrivains, je ne sais pas. Chacun sa merde. En ce qui me concerne, la pub m'a appris à enlever tous les mots qui servent à rien. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il n'y a pas de place sur une affiche, donc il faut aller directement, il faut enlever le gras du jambon. Donc moi, j'enlève le gras du jambon. Je crois que la pub m'a appris ça. Mais sinon, c'est tout. Pour le reste, c'est un autre métier d'écriture. Et la création des fabuilles, la compétition, parce que j'apprécie, c'est que la książa est scomponée, c'est le meilleur mot, très précisément, comme une bonne production télévisionnelle. D'abord, merci pour ça, parce que ça me touche beaucoup, ce que vous dites sur la structure. Pour moi, c'est très très important. Ma hantie, c'est d'emmerder les gens. Donc je veux aller vite. Je veux qu'il y ait du rythme. Le rythme, il me vient des lectures que j'ai faites en pension des polars américains, que j'adorais parce que ça allait vite. Et récemment, il y a 15 ans, j'ai découvert les séries télé américaines, européennes, de tous les pays, qui m'enchantent justement par cette capacité qu'elles ont de rythmer, et d'aller vite. Donc ça, je me suis complètement nourri de cette écriture du cinéma, de l'efficacité pour raconter des histoires où il n'y a pas de crime, il n'y a pas de machin, mais j'écris en fait presque comme des polars, mes livres, je crois. Vous avez raison. En plus, j'ai lu tout James Sadley-Ches trois fois. C'est un mètre du polar des années 60. C'est impeccable. Après, j'ai adoré tout ce qu'a écrit Laurence Bloch. Plus récemment, je pense que Connelly est très fort. Michael Connelly construit très très bien. Et puis, c'est un belge, il n'est pas américain, c'est Simonon. Parce que George Simonon reste pour moi quand même, si on enlève les maigrés, quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, on peut lire tous ses auteurs, même les yeux fermés, c'est évident. Quant à l'histoire des livres qui m'ont sauvé la vie, elle est très simple. Mais peut-être tu vas faire ça, oui. Merci. Et en ce qui concerne les livres qui m'ont sauvé la vie, l'histoire est très simple. Mes parents ne s'entendaient pas du tout. Donc j'ai souffert énormément à la maison. Et quand j'ai eu 9 ans, j'ai eu 9 ans et demi, j'ai dit, je ne veux pas rester. Je veux partir. Je ne veux pas rester. Vous ne vous entendez pas, je souffre. Et je pensais dans mon cœur qu'ils allaient dire, mais non Grégoire, on va... Reste, on va s'entendre, ta mère et moi. Et je n'ai pas eu de chance parce qu'ils m'ont dit, ok, tu t'en vas. Et je suis parti en pension à l'âge de 10 ans. Et je ne suis jamais vraiment revenu chez moi. Et le jour de... Quelques mois après le début de l'école, mon père a mis 3 livres dans ma valise. C'était la trilogie de Pagnol, Fanny, Marius, César, que j'ai lue. Et qui sont assez faciles à lire parce qu'il n'y a pas de description. Il y a marqué Fanny, deux points, j'ai faim. L'autre dit, viens manger. C'est bon, oui c'est bon. C'est très simple à lire. Et je me suis rendu compte que Pagnol racontait l'histoire d'une famille qui s'aimait. Et les gens qui s'aimaient pouvaient se le dire. Et c'était exactement le contraire de ce que j'avais connu. Et je me suis dit, mais c'est incroyable les livres. Dans les livres, il y a des vies qui ne sont pas comme la mienne, qui sont belles. Donc je peux espérer un jour trouver une famille, trouver des histoires qui me conviennent et arrêter de souffrir. Et les livres m'ont donné un espoir inouï, m'ont permis pendant huit ans de pension chez les jésuites de tenir. Et je crois que j'écris pour remercier les livres de m'avoir sauvé. Et mes livres aujourd'hui sauvent des gens. Et ça, je suis très très content. sans mal 3 jours, vous l'avez excusé. Sous-titres par 이상 de la récсть d'ผs attire.